Dimanche dernier, le Sénégal et l'Algérie se sont qualifiés pour la finale de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, en battant respectivement la Tunisie 1-0 et le Nigeria 2-1. Ces victoires ont provoqué ceci. Sérieusement, pour un match de foot, autant de haine pour un match de foot, mais en fait ça va au-delà. Alors d'abord la critique s'adresse à tout le monde. On a vu des Français d'origine maghrébine, je dis bien des Français et non pas les Français d'origine maghrébine, on les a vus proférer des insultes racistes, on a vu également des Noirs brûler le drapeau algérien. Les deux comportements sont minoritaires et sont détestables, voire immondes. Mais pour ce qui est du racisme envers les Noirs, c'est exponentiel depuis quelques jours. Vous savez, certains de nos parents sont racistes, je dis bien encore une fois certains. Par exemple, ils vont refuser un mariage parce que le ou la prétendante n'est pas originaire du même pays. Ou alors ils ne vont pas accepter de prier derrière un imam parce que de couleur noire, oui ça existe, c'est une réalité et il faut le dire. Et je me suis toujours dit que la génération suivante allait délaisser tout cela. On a grandi en France avec des personnes de toutes origines et je pensais vraiment que très naturellement, la tolérance, voire le respect, allait gagner nos cœurs. Et je me rends compte que la nouvelle génération est encore plus virulente. Vous avez vu ce jeune homme qui, parce qu'un pénalty n'a pas été accordé par un arbitre noir, demande l'extermination de tout un peuple. En réalité, les mots me manquent, j'ai même honte d'avoir à traiter un sujet comme celui-là, un sujet aussi évident. Et je vous pose la question sincèrement, vraiment, c'est quoi le problème avec les Noirs ? Franchement, pourquoi est-ce qu'il y a autant de haine dans nos cœurs ? Est-ce qu'il ne s'agit pas de nos frères et de nos sœurs ? Vous allez me dire, oh arrête, arrête avec cela, ne nous parle pas de Bilal, compagnon du prophète, encore une fois. Pourquoi pas ? Ça vous gêne, c'est cela. Vous les racistes, ça vous gêne ? Ça ne vous arrange pas que le prophète, que la paix soit sur lui, ait interdit le racisme ? Lorsque Abu Dhar, un compagnon du prophète, va dire à Bilal, Ô fils de Noir, notre bien-aimé, notre prophète, va lui dire, tu es un homme chez qui il y a un reste de sentiment d'ignorance anti-islamique. Et il dit également que la paix soit sur lui, ô homme, votre Seigneur est un et votre Père est un. Vous êtes tous d'Adam et Adam est de la terre. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. L'arabe n'est pas supérieur au non-arabe, si ce n'est par la piété. Alors on fait comment ? Le noir a un cœur, comme toi, comme moi. Et je vous dis, j'ai honte de dire des choses aussi évidentes. Il est fait de chair et de sang, comme toi, comme moi. Je vais le dire de manière triviale. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut arrêter de haïr juste pour une couleur de peau, juste pour une origine ? Et je le dis très clairement, nulle différence entre nous, si ce n'est par la piété. Si une minorité vous déteste, nous, majorité, nous vous aimons. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Si certains propagent la haine, propageons, nous, majorité, la tolérance et le respect. Pour finir, dans ma précédente vidéo, j'avais parlé du comportement de certains Algériens lorsqu'ils fêtaient les victoires. Trois précisions après lecture de certains commentaires. J'ai bien sûr précisé qu'il s'agissait d'une minorité. Mais bon, j'ai beau dire les choses très clairement. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut t'entendre. On m'a également dit, oui, mais ceux qui cassent n'écoutent pas tes vidéos. Alors peut-être, et c'est pour cela que je vous charge, vous, vous qui écoutez, de leur transmettre le message. Enfin, on m'a parlé de casseurs qui infiltrent, vous savez, ce genre de casseurs qui infiltrent la manifestation, la fête pour la discréditer. C'est possible, évidemment, comme toujours, comme dans toute manifestation, mais vous n'allez pas me dire que tous ceux qui ont cassé et brûlé sont des infiltrés. Il y a de réels supporters qui se sont comportés ainsi de manière injuste. Encore une fois, je vous appelle, si vous ne l'avez pas visionné, à visionner la précédente vidéo dans laquelle j'expose tout ceci, sans faire d'amalgame, très clairement, en étant précis. Mais encore une fois, soit les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin, soit ils sont de mauvaise foi. Après, ce n'est pas entre mes mains. Ce qui est entre mes mains, c'est de transmettre le message comme je le fais aujourd'hui. Qu'Allah répande la sagesse dans nos cœurs. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, 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 alaikum.